bonjour à tous exceptionnellement pour cette vidéo je voudrais commencer par vous dire un grand merci merci pour deux raisons la première c'est que manifestement vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos de la chaîne matador je vous en remercie les vues augmente les abonnements augmente d'autre part pour ceux qui ont l'habitude de regarder un peu les vidéos peut-être que vous aurez remarqué que sur celle ci il ya un son qui est un petit peu différent j'espère de meilleure qualité ça vient du fait que grâce aux pourboires collectés sur le site tipeee.com eh bien j'ai pu investir dans un micro qui est ici donc merci merci beaucoup les tipeurs grâce à qui j'ai pu investir pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos prochaine étape de la lumière une autre caméra de meilleure qualité merci d'avance si vous voulez les rejoindre sur tipeee je mettrai les liens en description de cette vidéo et puis bah c'est parti pour la nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler paradoxes et autoréférences Bon alors effectivement aujourd'hui on va un petit peu se retourner le cerveau avec des paradoxes je sais qu'il est un petit peu tard on est en février mais je voulais vous soumettre une petite énigme autour des résolutions de fin d'année si je prends une résolution et que cette résolution c'est de ne pas prendre cette résolution qu'est ce que je dois faire alors avec ce genre de casse-tête croyez moi sur parole vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser l'arme de destruction massive du matheux bien plus efficace que la calculatrice est encore plus performant que n'importe quel ordinateur quantique j'ai nommé le papier et le stylo sans un papier un stylo pour faire des petits schémas avec un truc comme ça c'est doliprane assuré pour la soirée sans un papier un stylo vous savez même pas vous mettez les pieds je mets les pieds où je veux little john et c'est souvent dans la gueule alors d'abord on va regarder ce qui se passe dans le cas général imaginons que ma résolution c'est que je dois faire une action on va appeler à on peut donc résumer la situation en j'ai pris une résolution je dois faire à et à partir de là on a deux choix soit on tient notre résolution ce qui veut dire on va faire à soit on ne va pas la tenir et dans ce cas ça veut dire qu'on ne va pas faire à et maintenant on va remplacer le terme à par la phrase ne pas prendre ma résolution on fait le même raisonnement et l'algorithme devient alors j'ai pris une résolution je ne dois pas prendre cette résolution de la même façon tout à l'heure on a deux choix soit on tient notre résolution c'est à dire qu'on ne va pas prendre la résolution et du coup contradiction puisque la décision de ne pas la prendre vient justement du fait qu'on a tenu la résolution qu'on venait prendre on ne peut donc pas tenir cette résolution sans arriver à un paradoxe ou bien deuxième choix je peux décider de ne pas tenir ma résolution auquel cas ça veut dire que je ne vais pas ne pas prendre cette résolution ce qui revient à dire que je vais la prendre et là on est dans un cas étrange où la seule façon de prendre cette résolution c'est de ne pas la tenir alors je vous vois venir vous allez dire oui mais ça c'était de l'ordinateur non parce que je vous jure qu'avant de passer par la case photoshop je suis passé par la case papier stylo ce genre de paradoxe vient du fait qu'il inclut dans son énoncé une référence circulaire une auto référence auto référence c'est quoi notre meilleur ami wikipédia une excellente définition de l'auto référence quand il dit que l'auto référence apparaît dans les langages naturel ou formel quand une phrase une idée ou une formule c'est référence à elle même ça me va ici il ya une auto référence puisque le contenu de ma résolution fait référence à cette résolution elle même alors dans le principe à une auto référence n'est absolument pas une erreur de raisonnement en soi comprenons nous bien là dessus quand je dis par exemple cette phrase contient le mot phrase il n'y a absolument aucun problème logique là dedans ça peut même donner lieu à des jeux sympas je déclare officiellement ouvert le concours de meilleures phrases auto référente en commentaire top cette phrase commence par le mot 7 mon commentaire comporte cinq mots il est impossible de ne pas dire que cette phrase ne contient pas le mot choucroute pour autant l'auto référence peut conduire à des paradoxes et en général ça conduit à des paradoxes du style quand c'est vrai c'est faux et quand c'est faux c'est vrai c'était le cas tout à l'heure avec les résolutions de fin d'année et ce sera le cas avec une résolution je vais vous parler maintenant qui s'appelle la carte de jourbain imaginez une carte sur laquelle serait noté au recto ce qui est écrit de l'autre côté est vrai et au verso serait noté ce qui est écrit de l'autre côté est faux si le recto est vrai ça veut dire que ce qui est écrit au verso est vrai aussi mais le verso dit que ce qui est écrit de l'autre côté doit être faux donc le recto serait faux contradiction puisqu'on vient de supposer que le recto était vrai de la même façon si le recto était faux ça voudrait dire que ce qui est de l'autre côté est faux donc que le verso est faux c'est à dire qu'il faudrait prendre le contraire de ce que dit le verso à savoir que ce qui est de l'autre côté est vrai donc le recto serait vrai contradiction encore puisqu'on vient de supposer que le recto est faux je comprends rien alors si à ce stade vous vous demandez si l'auto référence c'est un concept valide en mathématiques moi j'ai pas vraiment de réponse à ça même si il faut bien avouer que mathématiquement parlant c'est compliqué d'imaginer un concept qui se définit lui même ça irait quand même un petit peu à l'encontre des bases de la logique même s'il n'est pas totalement exclu qu'on peut définir certaines fonctions mathématiques comme la fonction factorielle de cette façon autoréférente mais ça pour moi c'est plus de l'algorithmique que des mathématiques mais on peut en débattre en commentaire si vous avez un avis là-dessus en revanche en informatique et en programmation notamment c'est quelque chose d'hyper courant on appelle ça la récursivité le langage camel était assez précurseur en la matière je crois et je pense pas me tromper en disant qu'aujourd'hui à peu près tous les langages de c++ à python en passant par java acceptent ce principe de récursivité des paradoxes sur l'autoréférence il y en a plein je vais vous en donner deux qui sont très célèbres vous pourrez les retrouver facilement sur internet et vous amusez comme on a fait avec les résolutions de fin d'année à les décortiquer pour regarder un peu ce qui se passe dans tous les cas le premier paradoxe dont je voulais vous parler c'est un paradoxe qui s'appelle le paradoxe du barbier dans une ville un barbier qui décide de raser toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes et seulement ces personnes là ce barbier doit-il se raser lui-même ? et enfin le plus vieux et le plus célèbre de tous les paradoxes remis un peu au bout du jour parce que normalement c'est pas Paris c'est la crête je suis parisien et j'affirme que tous les parisiens sont des menteurs allez je sais que t'en veux un dernier pour la roue imaginez que je vous donne l'ordre de ne pas appliquer mes ordres et maintenant je vous ordonne de ne pas vous abonner à ma chaîne Matador si vous vous abonnez alors vous aurez désobéi à l'ordre numéro 2 et comme vous avez désobéi vous avez respecté l'ordre de ne pas m'obéir c'est à dire l'ordre 1 contradiction et deuxième choix si vous ne vous abonnez pas alors vous avez obéi à mon ordre de ne pas vous abonner et en obéissant vous avez désobéi à l'ordre 1 qui disait de ne pas respecter mes ordres dans le doute abonnez-vous ne prenez pas de risques calculez-le 1